La manufacture de Douai a fêté 50 ans en 2020. En 50 ans, l'usine de Douai a produit des véhicules mythiques pour le groupe Renault. Je m'appelle Luciano Biondo, j'ai 51 ans et je suis directeur de Renault Electric City. Renault Electric City regroupe trois manufactures. La manufacture de Ruiz, la manufacture de Maubeuge, la manufacture de Douai qui va demain fabriquer la nouvelle Renault Mégane E-Tech. Nous voulons créer d'abord un vrai défi qui est de produire des voitures en France de qualité et aussi nous voulons démocratiser la voiture électrique. Il nous fallait trouver toutes les solutions économiques, mais aussi d'organisation pour pouvoir optimiser l'outil industriel. Notre ambition est de faire de Renault Electric City l'unité de production la plus importante et la plus compétitive d'Europe. La plus importante par son volume, puisque nous avons une ambition de 400 000 voitures par an en véhicule électrique. Et deuxièmement, en termes de compétitivité. Pour cela, nous avons transformé cette usine avec plus de 550 millions d'euros d'investissement. Nous avons travaillé l'ergonomie au poste de travail, avec une ligne de production qui s'adapte à la hauteur des collaborateurs, des postes et des contraintes de montage de la voiture. Nous avons aussi placé dans ce bâtiment un atelier d'assemblage de la batterie. Une voiture électrique demain, c'est beaucoup plus d'électricité et d'électronique dans la voiture. Donc nous avons développé les compétences des collaborateurs dans ce domaine. Cet atelier de montage demain, notre ambition, c'est qu'ils puissent produire la Mégane E-Tech et produire la Renault 5. Nous avons une ambition de qualité. Et c'est ça qui est important, parce que c'est la promesse client que nous devons faire à travers la nouvelle génération de voitures électriques. La Renault Mégane E-Tech sera fabriquée uniquement dans la manufacture de Douai, dans les Hauts-de-France.